Et tu danses, tu danses toute seule, mais tu sais que l'on s'en fout, et tu danses, tu danses toute seule, au milieu d'un désir. Tu danses Eric ? Voilà, oui, et après l'émission on va danser c'est sûr. Gilles Bréac qui va nous rejoindre avec Périne, la très belle danseuse. Bienvenue et bonne année. Bonne année à tous les deux. Bonne année. Alors, il y a des projets pour l'an 2000, un premier album ? L'album ce sera à mon avis pour la fin de l'année, mais disons qu'il y a un nouveau single qui devrait sortir aux alentours de mars-avril. Quelque part par là, on est occupé à peaufiner, à terminer l'enregistrement. Des concerts prévus aussi ? Il y a toute une série de concerts prévus, mais ça démarrera aussi aux alentours de février et mars, puisque maintenant on est en plein studio. Mais je crois que vous connaissez très très bien le milieu de la chanson. Vous êtes bien renseigné vous ! Je suis né dedans, c'est ça que vous alliez dire. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est fantastique. Oui, j'ai un papa qui a été très longtemps dans le milieu du showbiz. C'était l'un des quatre membres du groupe des cousins qui avait fait en son temps Kili Watch. Donc ça marche. On ne sait pas faire autrement. Alors je montre, parce que moi j'aime bien la musique, mais j'aime aussi beaucoup la bande dessinée. Alors je montre à la caméra juste devant moi la pochette de ce single qui est signé Philippe Franck. Alors Philippe Franck, on le connaît bien, c'est le dessinateur de Largo Winch, une série à succès. Est-ce que quelqu'un vous connaissait bien ? Oui, j'ai la chance de le connaître depuis maintenant à peu près une bonne dizaine d'années. Tout petit. Non, quand même. C'est gentil ça. Oui, ils ont été en primaire. Je le trouve en plus. Mais c'est vrai que quand on a eu le projet de CD là, je l'ai rencontré. Il était venu ici à Bruxelles puisqu'il ne vit plus à Bruxelles maintenant. Il est dans le sud de la France. Il était venu à Bruxelles pour la sortie d'un des albums de Largo Winch, voire Venise, l'avant-dernier. J'ai été invité à la sortie officielle et je lui ai dit, c'est trop bête là. Est-ce que le fait de faire une pochette, ça ne te tenterait pas ? Il n'avait jamais fait ça et ça l'a tenté. Vous êtes content du résultat Périne ? Il paraît que c'est moi. Non mais attends, c'est un délire d'artiste. Bon allez, Périne, ça vient d'où ? C'est un nom français. C'est vrai ? Oui, mais je suis belle. Je connaissais. Si vous m'aviez dit avant que vous avez posé la question, je vais vous dire que ce n'est pas la peine. Non mais on ne peut pas tout préparer non plus. Je ne veux pas avoir mes petits secrets, mes petites questions à moi. Bon allez, merci Périne, merci Gilles, on se retrouve bien sûr en fin d'émission. A la fin de la troisième partie, vous restez avec nous, il y aura une petite surprise. Et puis cette deuxième partie... Merci. 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 Merci.